Il y a aussi le Bernard Nouveau, bon vivant, hédoniste, gourmand. La table est à l'amitié, ce que le lit est à l'amour, écrivez-vous. Votre main vous démange... Il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre. Oui, enfin on peut, mais... Votre main vous démange quand vous voyez un corsage affriolant. Oui, vous aussi, non ? Vous aussi. La différence entre nous, c'est que moi je suis honnête, je le dis. Je le dis aussi. L'écrivain que vous citez le plus duré, c'est Nabokov. Oui, j'ai une tendresse particulière pour Nabokov, parce que d'abord c'est un des grands souvenirs de ma vie de journaliste. L'interview que j'ai faite de Nabokov, c'est un scoop, parce qu'on n'a rien sur Nabokov. Il ne voulait faire aucune télévision, qu'une radio. Donc je suis arrivé à... J'ai raconté ça dans un autre livre, comment je suis arrivé à décider à venir à la télévision. Mais c'était un personnage extraordinaire dont la culture m'a ébloui. Il avait trois langues, il est né en langue russe, il écrivait en anglais et le français, il le connaissait mieux que moi. Je me rappelle avoir dans son bureau entendu, l'entendu engueuler au téléphone une personne dont j'ignorais l'identité. Et quand il a eu raccroché, il m'a dit « Cet abruti ne connaît même pas tel mot ». Alors je sais pas. J'ai compris que c'était son traducteur en français. Et il me dit « Mais pourtant, ce mot, il est chez Émile ». Alors moi, je lui dis « Chez Émile ». « Ben oui, chez Émile Littré ». Il connaissait Littré par cœur. C'était incroyable. Donc c'est un personnage... Oui, vraiment qui m'a... Enfin, les deux personnages qui m'ont le plus impressionné sont deux russes. Ce sont Nabokov et Sojenitsy. Oui, mais il y a aussi... Vous parlez d'un écrivain français que vous admirez, celui que vous admirez le plus, c'est Simon Leys, qui n'est pas un romancier. Non. Non, Simon Leys, mais je l'aime, je l'admire beaucoup parce que c'est pas un grand écrivain tel qu'on entend ordinairement. Mais tout simplement, c'est parce qu'il a une vie étonnante. Vous savez, c'est le plus grand sinologue... C'est un belge, d'ailleurs. C'est un plus grand sinologue vivant aujourd'hui. Il habite Canberra, en Australie. Et il a vécu, lui, la révolution culturelle maoïste. Et aux premières loges, il a vu tout de suite le désastre. Il a vu tout de suite les morts. Il a vu tout de suite l'horreur que ça représentait. Et il l'a écrit dans un livre qui s'appelait « Les habits neufs du président Mao ». Et quand ce livre est sorti, il a été absolument injurié par la presse occidentale, y compris par les plus grands journaux français, où on le traitait d'agent de la CIA. On disait « Mais comment peut-il raconter des choses pareilles ? » Alors qu'évidemment, il ne faisait que raconter la vérité. Il s'est fait injurié. Et là, c'est un des plus grands souvenirs d'Apostrophe. Je l'avais invité un jour pour témoigner de ce qu'il avait vu, parce que les intellectuels français continuaient de faire le voyage à Pékin. Et il restait 15 jours. Ils en ramenaient un livre de 500 pages, du genre Roland Barthes, Solers, Alain Perfit. Il y en avait toute une flopée. Et il y avait donc une intellectuelle italienne, qui s'appelait Maria Antonietta Maciocchi, qui avait écrit un livre, là aussi, 500 pages de retour de 15 jours aux 3 semaines en Chine, où on avait vu ce qu'on avait bien voulu lui montrer. Et là, c'est la seule fois où je peux dire que j'ai vu, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, un homme indigné. C'est-à-dire que, devant Maciocchi, Simon Lès a dit, « Comment pouvez-vous dire des contre-vérités pareilles ? » Il a démonté son livre. Et le lendemain, les libraires renvoyaient le livre chez Grasset en disant, « Le livre est invendable. » Et, alors, Maciocchi, il faut bien le dire, je l'ai revu 10 ou 15 ans après, à Rome. C'était un peu injuste, le traitement que je lui ai fait subir, parce qu'elle a pris pour tous les autres intellectuels, non pas seulement français, mais européens, qui racontaient des conneries sur la Chine depuis tant d'années. C'est elle qui a pris, elle a été déconsidérée, mais à travers elle, il y avait beaucoup d'autres intellectuels qui auraient dû aussi être totalement déconsidérés. Et voilà, donc, Simon Lès est un homme courageux, c'est un homme d'une culture immense, qui connaît aussi bien la littérature de langue anglaise que la littérature française, et qui a écrit des livres passionnants, notamment sur de lecture de grands écrits. Donc, j'ai une admiration, autant pour l'homme Simon Lès, pour son courage, que pour l'écrivain. Vous vous défendez, justement, d'être un intellectuel, vous-même. Ne peut-on pas dire que c'est plutôt la sensualité qui vous a attiré vers les mots et vers la littérature ? La sensualité ? Oui, bien sûr, mais oui, parce que je crois qu'on ne peut pas aimer la littérature si on n'est pas soi-même sensuel, sauf à être un esprit, alors je ne sais pas, évidemment, vous appelez... Regardez, Montaigne est d'une sensualité extraordinaire, d'une grande intelligence, mais Pascal est plutôt qu'évidemment un grand esprit, mais il y a peut-être beaucoup moins de sensualité chez Pascal que chez Montaigne. Ça va de soi. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile d'aimer les mots, d'aimer la littérature, d'aimer la vie, si on n'a pas un fond de sensualité à la fois nourri d'expériences, nourri de lectures, nourri de cinéma, de cuisine, de tout ce que vous voudrez, de tout ce qui fait l'humus d'un homme ou d'une femme d'aujourd'hui. Oui, d'accord. Vous pouvez protester, hein ? Ah non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. Puisque vous parlez de sensualité, on va parler de la femme. Ah !